Musique En marge de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, le Président de la République rencontre les présidents du Kosovo et de la Finlande et le Directeur Général de la Société Financière Internationale. Musique Le Président de la République, président en exercice de l'Union Africaine, affirme dans son discours devant la 79e Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies que notre pays a fait de la réalisation des objectifs de développement durable un objectif central à l'horizon 2030. Musique Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement supervise le lancement des activités commémoratives de la Journée Internationale de la Langsoninke. Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par les activités du Président de la République en marge de la 79e Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le Président de la République et président en exercice de l'Union Africaine, Monsieur Mohamed El-Sheikh El-Razwani, a rencontré hier la Présidente de la République du Kosovo, Yoza Osmani. La rencontre a permis d'étudier les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération entre les deux pays amis. La Présidente de la République du Kosovo a remercié son Excellence le Président de la République pour son soutien indéfectible à son pays. L'entretien s'est déroulé en présence de Monsieur Nani Oul-Sherouka, ministre chargé de cabinet du Président de la République, et Monsieur Sidi Oul-Mohamed El-Razwani, ambassadeur de Mauritanie auprès des Nations Unies, et de Monsieur Tahoula Ahmed Mouloud, conseiller à la Présidence de la République. Le Président de la République, Président en exercice de l'Union africaine, Monsieur Mohamed El-Sheikh El-Razwani, a également rencontré hier, en marge de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur Alexander Stubb, Président de la République de Finlande. Au cours de l'entretien, le Président de la République, en sa qualité de Président en exercice de l'Union africaine, a salué la profondeur et la solidarité des relations entre la République de Finlande et l'Afrique, exprimant dans le même contexte son appréciation de l'intérêt particulier que la Finlande accorde au développement des relations de coopération avec la Mauritanie, notamment avec l'accréditation de son premier ambassadeur dans notre pays en 2020. Il a réitéré ses remerciements au Président finlandais pour son engagement personnel en faveur du renforcement de ses relations, ajoutant qu'il apprécie hautement l'esprit de confiance, d'amitié et de partenariat mutuellement bénéfiques qui caractérisent ses relations. Au cours de l'entretien, son Excellence a réitéré son engagement à œuvrer davantage au renforcement et à la diversification de la coopération mauritano-finlandaise et a continué à se soutenir mutuellement sur les relations, sur les questions d'intérêts communs, tant dans le cadre bilatéral qu'au niveau international. Toujours dans l'agenda diplomatique du Président de la République et Président de l'Union africaine, M. Mohamed El-Sherazwani, Cette autre rencontre, c'était hier qu'il a rencontré Mark Tardiop, directeur général de la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale. Au cours de cette rencontre, ils ont passé en revue les différents aspects de la coopération entre notre pays et la SFI et les moyens de la renforcer dans de nombreux domaines, en plus de discuter du rôle de cette institution dans l'appui aux priorités de développement de la Mauritanie et des pays du continent africain. La réunion s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du Président de la République, M. Nannou El-Sherouka, du chargé de mission à la présidence de la République, M. Salah El-Demash, et du conseiller à la présidence de la République, M. Mohamed El-Mhamid. Outre le directeur général de la SFI, la réunion s'est déroulée en présence du directeur général adjoint de la SFI, M. Sergio Pimenta, du directeur de la stratégie, Franck Douamba, et de la conseillère du directeur général, Tania Lozanski. Activité présidentielle à New York, toujours le président de la République et président de l'Union africaine, M. Mohamed El-Sherazwani, a prononcé un discours devant la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, discours dans lequel il a souligné que la République islamique de Mauritanie, a fait de la réalisation des objectifs de développement durable 2030, un objectif central auquel s'intègrent toutes ces politiques publiques, ce qui a permis au pays d'améliorer les indicateurs d'un grand nombre d'ODD. Traduction intégrale de ce discours avec Bokar Baila Baham. M. le Président, Majesté, Excellences et Altesse, Excellences Antonio Guterres, Secrataire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs, Tout d'abord, je tiens à féliciter chaleureusement son Excellence M. Philemon Young pour son accession à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, en lui suitant beaucoup de succès dans sa conduite, et à féliciter en même temps son Excellence M. Denis Francis pour la sagesse et la compétence dont il a fait preuve dans sa gestion de la session précédente. J'ai également le plaisir d'exprimer ma grande reconnaissance pour les efforts déployés par son Excellence, le Secrataire général des Nations unies, M. Anthony Guterres, pour développer notre organisation, renforcer son rôle en tant qu'expression institutionnelle efficace de notre volonté collective de relever les différents défis auxquels notre monde est confronté sur la voie de la réalisation d'un développement durable global. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, Le slogan de notre sommet « Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures » résume avec force et clarté les billes et objectifs de la Charte des Nations unies, traduisant en même temps la profondeur de notre conscience collective de la nécessité de renforcer notre coopération et de coordonner nos efforts pour relever les défis existants. Les chocs violents et les crises sans précédent que notre monde a connues et qu'on est aujourd'hui à différents niveaux ont considérablement affaibli notre capacité individuelle et collective à remplir les engagements que nous avons collectivement pris dans le cadre de l'agenda 2030. La situation internationale actuelle a un impact très négatif sur les efforts de développement durable, en particulier sur notre continent africain qui souffre déjà de déséquilibres et d'obstacles structurels et circonstanciels qui entravent ces efforts de développement et ralentissent ces progrès vers la réalisation des agendas 2030 et 2063. Notre continent souffre encore de la pauvreté, de la fragilité, du chômage, du système de santé et d'éducation médiocre en termes de qualité et d'exhaustivité, sans parler de la propagation du terrorisme, des conflits armés et des effets destructeurs croissants du changement climatique. L'aspect sombre de cette scène africaine souligne fortement la nécessité urgente de réduire l'énorme fardeau de la dette des pays du continent, de corriger les déséquilibres évidents dans le système d'aide au développement et dans la gouvernance politique et financière internationale et de renforcer la coopération multilatérale en général. Tout cela aidera l'Afrique à décoller économiquement de manière à maximiser l'efficacité de ses efforts pour remplir les engagements pris par ces pays et la communauté internationale pour réaliser l'agenda 2030 pour le développement durable. En République islamique de Mauritanie, conformément à cet engagement, nous avons fait de la réalisation des ODD un objectif central qui intègre toute notre politique publique. Nous avons pu améliorer, bien que modestement, les indicateurs de nombreux ODD dans notre pays, comme en témoigne l'amélioration de notre classement parmi les pays dans le rapport 2024 des Nations Unies sur le développement durable. Ceci a été rendu possible grâce à nos efforts intensifs pour consolider l'état de droit avec des institutions fortes, promouvoir la démocratie et les libertés individuelles et collectives, adopter l'esprit du dialogue et de la concertation comme méthode constante de gestion des affaires publiques, soutenir l'indépendance du pouvoir judiciaire, adopter la transparence et lutter contre la gabegie et toutes les formes de corruption, qu'elles soient administratives ou financières. C'est aussi grâce à nos efforts continués pour protéger et promouvoir les droits de l'homme, en combattant les séquelles de l'esclavage et ses formes modernes, la traite des êtres humains, en protégeant les droits des femmes et des enfants et en luttant contre la migration irrégulière et la criminalité transnationale. En outre, grâce à la mise en œuvre efficace de notre stratégie de sécurité globale, nous avons été en mesure d'assurer la sécurité, la paix et la stabilité, malgré la violence généralisée, le terrorisme et la crise politique et sociale dans l'environnement régional et international. Nous avons également accordé une grande attention au rôle des jeunes dans le progrès des pays et la promotion de la croissance et du développement en nous concentrant sur l'élaboration d'emplois et de stratégies visant à assurer leur formation et leur qualification, à les intégrer dans la vie active et à renforcer leur présence à divers postes de gestion des affaires publiques. Toutes ces actions jouent un rôle positif dans la consolidation de notre unité nationale et de notre cohésion sociale que nous nous sommes renforcés en déployant des efforts intenses pour éliminer les diverses manifestations d'exclusion, d'injustice et de précarité en mettant en place un filet de sécurité sociale large et diversifié visant à alléger le fardeau des contraintes de la vie quotidienne sur les groupes pauvres, à renforcer leur résilience et à leur permettre d'accéder à tous les services publics. Nous avons également lancé une réforme promoteuse de notre système médicatif dans le but d'instaurer une école républicaine qui incarne les valeurs d'égalité et d'équité et qui garantit à tous dans des conditions identiques une éducation de qualité qui servira de l'évier à la promotion sociale. Nous avons également redoublé d'efforts pour développer et améliorer l'offre de services de santé, assurer l'accès aux médicaments, créer un fonds pour supporter les charges de l'assurance maladie pour les citoyens non couverts par le programme d'assurance classique et assurer la gratuité des services médicaux de base, notamment pour les mères, les personnes âgées et les personnes handicapées. Conscient des effets négatifs du changement climatique et des défis environnementaux sur notre planète, ainsi que de leur impact économique et social avec de fortes implications politiques et sécuritaires, notamment sur le continent africain en général et la région du Sahel en particulier, nous avons œuvré pour réduire les émissions de carbone de 11% et augmenter la part des énergies renouvelables dans notre consommation totale d'énergie à 50% d'ici 2030. Nos efforts dans ce domaine seront renforcés par un vaste programme de développement de l'hydrogène vert. Outre nos efforts de promotion des énergies propres qui couvrent aujourd'hui 48% de l'énergie totale utilisée, notre pays poursuit la lutte contre la désertification dans le cadre de l'initiative de la Grande Mirail Verte et du comité mixte de lutte contre les effets de la chècheresse au Sahel. Dans ce contexte, je tiens à souligner les résultats de la 28e session de la conférence des parties sur le changement climatique COP28 qui a été accueilli par les Émirats Arabini à la fin de l'année dernière en espérant que ces progrès environnementaux seront consolidés lors de la prochaine COP29 qui sera accueillie par l'Ajabaijian cette année. Nous espérons que les pays industrialisés honoreront leur engagement de réduction des émissions et rempliront les promesses faites au sommet de Paris à cet égard. Majesté, Excellence et Altesse, Mesdames et Messieurs, en République islamique de Mauritanie, nous sommes fermement convaincus que la coopération entre les pays ne peut être frictueuse et efficace que dans la mesure où elle est basée sur l'amitié, la confiance et le respect mutuel. C'est pourquoi nous avons fondé notre politique étrangère sur la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, la promotion de la coopération et de l'amitié, le maintien de la paix et de la sécurité internationale et le soutien co-juste sur la base de l'Onde du droit international et des chartes des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Ligue des Etats Arabes et de l'Organisation de la coopération islamique. Dans ce contexte, nous voudrions souligner notre ferme condamnation de la guerre génocidaire perpétrée par Israël contre le peuple palestinien sans défense en violation flagrante des droits internationaux et des droits humanitaires internationaux. Nous exigeons l'arrêt immédiat de ce massacre et déclarons notre engagement en faveur des droits du peuple palestinien à la dignité et à la souveraineté dans le cadre d'un État indépendant ayant Jérusalem Est pour Capital conformément à l'initiative de paix arabe et résolution internationale pertinente. Notre dénonciation et notre condamnation de l'agression israélienne actuelle contre le Liban est notre exigence de son arrêt immédiat. Notre appel à trouver une solution qui préserve l'unité et la souveraineté de l'État frère de Libye et notre insistance à renforcer les efforts africains et à soutenir les efforts internationaux à cet égard. Notre soutien à la sécurité à la stabilité à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Soudan frère est notre appel au dialogue et à la raison pour résoudre les problèmes qui se posent afin de parvenir à une cessation immédiate de la guerre de mettre fin aux souffrances humanitaires du peuple soudanais frère et de garantir le respect du droit humanitaire international. Notre volonté est de parvenir à une solution politique qui préserve l'unité l'indépendance et la dignité de la république arabe syrienne pays frère et le droit de son peuple à vivre dans la sécurité et la paix. Notre soutien à la légitimité au Yémen et notre appel à une solution pacifique conformément aux initiatives arabes et résolutions internationales pertinentes. Notre position ferme sur le conflit du Sahara occidental et notre soutien aux efforts des Nations Unies et à toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité visant à trouver une solution durable et mutuellement acceptable. Notre inquiétude face à la poursuite de la guerre risso-ukrénienne et notre demande d'une solution qui mette fin à la guerre et prenne en compte les préoccupations des deux parties conformément au droit international et à la charte des Nations Unies et qui évite de nouvelles tragédies et destructions dans la région et dans le monde. Majesté, Excellences et Altesse, Mesdames et Messieurs, le sommet de l'avenir qui s'est achevé hier a révélé la profondeur de notre conscience collective, de l'ampleur de notre responsabilité partagée à l'égard de notre avenir commun et a confirmé grâce aux plans et aux mesures adoptées au cours du sommet que nous pouvons encore faire de cet avenir un avenir de sécurité, de paix, de prospérité et de développement durable global qui n'escrit aucun peuple ni aucun pays. Renforçons donc la confiance entre nous, intensifions notre coopération multilatérale et accélérons la réforme de nos règles de gouvernance internationale, politique et financière de manière à les rendre plus justes, plus équilibrées et plus équitables et alors si Allah le veut, nous pourrons sauver notre planète de la perte et assurer un avenir radieux à nos générations présentes et futures. Merci et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. La langue sonniquée célèbre sa première journée mondiale le 25 septembre pour la première fois l'UNESCO célèbre le 25 septembre 2024 la journée mondiale de la langue sonniquée. c'est le ministre de la culture des arts de la communication et des relations avec le Parlement qui a supervisé ce matin dans la capitale le lancement des activités de cette commémoration. Mohamed Abdul Khattat nous en dit plus. C'est une première célébration de la journée mondiale de la langue sonniquée adoptée l'année dernière le 25 septembre par l'UNESCO dans le but de promouvoir et de protéger cette langue et son patrimoine culturel. La manifestation a été supervisée par le ministre de la culture des arts et des relations avec le Parlement M. Hossein Mdou qui a affirmé que cette célébration s'inscrit dans le cadre des efforts visant au renforcement et à la promotion de notre culture nationale dans ses origines authentiques son ouverture connue de tous sa diversité constructive et sa pluralité. Notre pays a-t-il insisté constitue un prolongement culturel et civilisationnel de son riche parcours son unité sa diversité culturelle ainsi que par les efforts de ses filles et fils fiers de l'unité de notre peuple raffermé par les siècles et les relations religieuses et sociales à travers les générations dans une même nation. Le département de la culture des arts et des relations avec le Parlement veuille à mettre en œuvre et suivre des stratégies et des plans culturels qui vont de pair avec les attentes et les espoirs de notre société dans le but de la développer et de la protéger contre tous les dangers contemporains dans un souci de préserver notre unité nationale et nos langues nationales. Pour sa part, le président de l'association mauritanienne pour la promotion de la langue et de la culture sonique, M. Ali Boubou Kamara, a déclaré. La langue nationale en Mauritanie et transfrontalière est parlée en Gambie, au Sénégal, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, au Mali et à travers la diaspora Afrique centrale, Afrique de l'Est et dans le reste du monde. Au Mali, elle est reconnue comme langue officielle. Elle bénéficie d'une journée internationale qui est le 25 septembre. Un tel honneur nécessite une large de sensibilisation et une prise en compte de stratégies efficaces par les soniqueux pour la défense et l'illustration et la sauvegarde de la langue nationale, la langue sonique et le riche poitre-moine qu'il traite dont elle le regorge. Nous nous sommes donc réunis ici, aujourd'hui, pour célébrer cette journée. Toute langue dont les soniques méritent une telle célébration car la langue sert non seulement de moyens naturels d'expression et de communication mais aussi d'instruments vitals de cohésion sociale, de coopération intergouvernementale et de promotion culturelle et économique d'où la nécessité de la sauvegarder. Le thème retenu par cette année 2024 est un accord avec nos partenaires de l'Inesco et le sonique et le sonique à l'ère du numérique. C'est le moment de remercier le gouvernement mauritainien de l'avoir honoré à l'instar de ses conseillers Poulard et Wolof en les introduisant dans une phase expérimentale de l'enseignement qui doit démarrer dès octobre 2024. De son côté, le directeur général de l'Institut de Promotion et d'Enseignement des Langues Nationales Dr Mbou Seta Diagana a indiqué. En introduisant ces langues dans le système éducatif, nous affirmons que chaque enfant mérite de grandir et d'apprendre dans un environnement où sa culture est valorisée et respectée. Mais pour essuyer cette noble entreprise, nous avons besoin de l'engagement de tous. Chers parents, votre rôle dans cette expérimentation est crucial. Vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants et vous avez un pouvoir immense dans la transmission de votre langue, de votre culture et de vos traditions. Je vous encourage donc à accompagner vos enfants dans cette nouvelle étape de leur éducation à valoriser l'apprentissage de la langue soniquée à l'école et à faire une partie intégrante de leur vie quotidienne. Je tiens ici à saluer l'appui indéfectible du président de la République qui accorde une importance capitale à cette initiative d'introduction des langues dans le système éducatif. Son engagement et celui de son gouvernement sont des gages du succès de cette politique. La célébration de cette journée a été marquée par une exposition de produits artisanaux de la société Sonique que le ministre a visité écoutant des explications détaillées des organisateurs. Protéger les enfants, leur rendre justice et sauvegarder leurs droits, tel est l'objectif de cet atelier organisé à Nouakchott aujourd'hui par le ministère de la justice en collaboration avec l'organisation Terre des Hommes ou Ardorijal. Moussandia nous en dit plus. Impliquer les différents acteurs concernés par les droits de l'enfant au travers le secteur de la justice, aussi mettre en exergue l'importance de l'observation générale. Numéro 27 dit comité des droits de l'enfant en améliorant les mécanismes d'égalité et de justice sont des aspects parmi d'autres que les participants à cet atelier comptent aborder. C'est aussi une rencontre d'échange d'informations et partage d'expériences. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du ministère de la justice, M. Mohamed Oul Ahmed Aïda, a dit que l'initiative de faire réunir les acteurs des différents secteurs concernés par les droits de l'enfant est l'une des occasions qui orientent les uns et les autres vers des recommandations adaptées à la réalité et aux besoins de l'enfant. Il a souligné que l'observation générale numéro 27 élaborée par le comité des droits de l'enfant permet à l'enfant d'accéder à la justice par des moyens efficaces en conformité avec les normes et principes de la dignité humaine. Dans ces efforts, l'organisation Terre des Hommes en Mauritanie a beaucoup contribué à la réussite de toute initiative pour soutenir les États et parties concernées par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'homme. Depuis 2011, le comité des droits de l'enfant a élaboré 26 observations générales pour soutenir les États partis à la Convention pour une mise en œuvre efficace de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Terre des Hommes a notamment apporté des contributions sur l'observation générale 26 de 2023 sur les droits de l'enfant et de l'environnement ainsi que sur l'observation générale 2024 de 2019 sur les droits de l'enfant dans le système de justice pour enfants. Le travail de recherche et de plaidoyer mené par Terre des Hommes a permis d'intégrer trois articles importants qui ouvrent la voie à une collaboration avec les institutions de justice coutumière ce qui était particulièrement innovant considérant les réticences des instances internationales et des agences onusiennes à ce sujet. Il est à préciser que l'accès à la justice n'est pas seulement un droit légal mais plutôt un plié fondamental pour la protection des droits. Début aujourd'hui à l'action des travaux d'un atelier national de validation des documents cadres de la nutrition l'atelier est organisé par le ministère de l'économie et des finances en collaboration avec l'UNICEF mais Mounalou était sur place. Cet atelier national de validation des documents cadres de la politique nationale de développement de la nutrition a pour objectif de passer en revue les documents élaborés de manière participative pour leur validation. Les documents concernés sont la politique nationale de nutrition la stratégie multisectorielle de nutrition et de son plan d'action. A cette occasion le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances Yaqubou Ahmed Aisha a indiqué que cet atelier marque une nouvelle étape de coopération constructive entre la Mauritanie et l'UNICEF. Il constitue une étape importante dans le développement conformément à la politique nationale de nutrition 2025-2035 et en alignement avec le plan d'action de la stratégie nationale pour la croissance accélérée et la prospérité partagée SCAP 2021-2025. L'importance de la nutrition en tant que composante essentielle du développement humain et économique ainsi que comme élément fondamental de la santé notamment pour les enfants les femmes enceintes les femmes allaitantes et les groupes vulnérables. La représentante adjointe de l'UNICEF Magali Romden a mis l'accent sur l'importance de la nutrition. L'amélioration de la nutrition est essentielle pour réaliser les objectifs de développement durable et représente à la fois un facteur et un marqueur du bien-être d'une population et des progrès nationaux. C'est dans cet esprit et sous le leadership du gouvernement de la Mauritanie que nous, Nations Unies, sociétés civiles, secteurs privés, universités et partenaires techniques et financiers unissons nos efforts en appui aux institutions de l'État mauritanien dans le cadre du mouvement Scaling Up Nutrition communément connu SUN. Depuis l'adhésion de la Mauritanie à ce mouvement SUN en 2011, nos efforts conjoints ont généré des progrès significatifs chaque année et ce, malgré de nombreux défis, y compris la pandémie du Covid-19. D'après les données récentes du cadre harmonisé, 14% de la population mauritanienne serait en insécurité alimentaire. Fin des travaux de l'Assemblée générale du réseau des parlementaires et élus locaux pour la protection de l'environnement coté et marin en Afrique de l'Ouest. Les participants à cette Assemblée générale sont sortis avec des recommandations sur lesquelles revient les débats ont été féconds. Plusieurs participants ont mis l'accent dans leurs interventions sur l'importance de cette Assemblée générale de préserver la côte atlantique afin de protéger les ressources marines, de redynamiser le réseau régional et d'élaborer un plan d'action en guise de feuilles de route. Au cours de la conférence, le président de la commission de la protection de l'environnement du Parlement mauritanien a été élu président du réseau de l'Alliance des parlementaires et élus locaux pour la protection de l'environnement au Sahel et en Afrique de l'Ouest pour un mandat de deux ans. Et à cette occasion, le président élu du réseau a indiqué que le rôle du réseau est de protéger l'océan de la pollution et il a annoncé que le nombre de pays membres du groupe est passé de 7 à 12. Autre allocution prononcée au nom du président du Parlement, le député Hamdour Hamadi a déclaré que les riches discussions qui ont eu lieu dans les ateliers organisés en mars de l'Assemblée générale ont permis aux parlementaires et aux élus locaux de comprendre la réalité des défis environnementaux actiels et les moyens d'y faire face ainsi que leur pleine conscience du rôle central du contrôle du travail des autorités publiques dans ce domaine très important. La conférence a abouti à des recommandations portant sur l'importance de préserver les océans de la pollution environnementale, d'œuvrer à l'élaboration de solutions pour lutter contre le changement climatique lors de la COP29, de mobiliser les États membres à ratifier les conventions et chartes relatives à la protection de l'environnement côtier et marin et renforcer les capacités des acteurs sur le terrain afin de faire face au changement climatique. L'appropriation des résultats et présentation du plan d'action de la cellule genre de la Commission électorale nationale indépendante était aujourd'hui au centre de la journée organisée par cette institution en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement et ONU Femmes. Cette journée doit permettre aux participants de mieux comprendre les résultats obtenus lors des dernières élections à présenter un plan d'action au niveau de la cellule genre pour la période à venir a contribué à la promotion politique au niveau des cycles électoraux. Mohamed El-Khattat. Il s'agit d'un atelier d'importance majeure pour la Commission électorale nationale indépendante la CENI parce que dédié à l'adoption et au partage de ses acquis avec un public diversifié de différents genres et catégories d'hommes, de femmes, de jeunes et de personnes vivant avec handicap. En d'autres termes, il s'agit de discuter des progrès réalisés dans le domaine de l'inclusion et du genre. S'exprimant en cette occasion, Mme Atikato Diang, chef de la cellule Genre et Inclusion à la Commission électorale nationale indépendante, a déclaré. Les efforts déployés pour initier une cellule dédiée à la promotion inclusive, à une participation équitable, ont porté leurs fruits lors de l'élection présidentielle du 29 juin 2024, marquée par l'élection du président de la République. L'importance de cet atelier repose sur deux points essentiels. Il s'agit d'abord de l'un des premiers événements de ce type organisés après une élection. Il s'agit aussi d'offrir l'opportunité de définir des perspectives d'action de notre cellule dans cette période post-électorale. Nous formerons le souhait que les échanges qui auront lieu ici contribuent à renforcer nos engagements internationaux. Lui succédant, la porte-parole de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Mauritanie, Mme Emma Kili. a indiqué. C'est toutes les fois où, dans l'administration des élections elles-mêmes, on a vu que les femmes allaient être laissées pour compte et vous savez que finalement, on les a vues comme présidentes des bureaux de vote. On les a vues dans chaque bureau de vote parce qu'à un certain moment, la CENI a demandé à ce qu'officiellement dans chaque bureau de vote il y ait au moins une femme. Et ça, c'est une première et vraiment, je vous félicite pour cette collaboration. Et je prends cette opportunité pour aussi et surtout remercier le gouvernement. comme quoi, l'atelier vise à comprendre les résultats obtenus lors des dernières élections, à présenter un plan d'action au niveau de la cellule de genre pour la période à venir et à améliorer la participation des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables au processus électoral. Il continue de pleuvoir sur certaines zones du pays, c'est ce qui ressort du bulletin quotidien du réseau de communication administrative du ministère de l'Intérieur de la promotion de la décentralisation et du développement local qui a rapporté que des pluies ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures. La quantité de pluie la plus importante a été enregistrée dans la localité de Djangara dépendant de Magama au Gorgol soit 85 mm tandis que la quantité la plus faible a été enregistrée à Oukar dépendant de Chami soit 1 mm. Hier soir, le syndicat des ingénieurs agronomes mauritaniens a organisé une table ronde sur le concept de souveraineté alimentaire en commémoration de la journée de l'ingénieur arabe sous le slogan « Le concept de souveraineté alimentaire, défis et perspectives en Mauritalie ». Les débats ont abordé de nombreux sujets liés au concept de souveraineté alimentaire, à la réalité de la production alimentaire dans le pays, aux opportunités et capacités des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche maritime dans notre pays, ainsi qu'aux caractéristiques et perspectives de l'intégration arabe dans le domaine de la sécurité alimentaire. La table ronde a également discuté de l'état de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en Mauritanie et sur les résultats obtenus grâce aux plans et stratégies adoptés par les pouvoirs publics pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les organisations de la société civile au service de l'éducation, tel est le slogan sous lequel s'est tenue la quatrième Assemblée générale de la Coalition des organisations mauritaniennes pour l'éducation. La réunion a pour objectif de revoir les textes réglementaires de l'organisation et de mettre en place son conseil d'administration. Le président de la coalition Sidioul Bwadida a souligné que la coalition constitue un cadre approprié d'échanges et de réflexions. Le président de la coalition des organisations de la société civile pour l'Afrique a également évoqué le développement continu de la coalition et le rôle dans la promotion de l'éducation au niveau africain en général. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Au marge de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, le président de la République rencontre les présidents du Kosovo et de la Finlande et le directeur général de la Société Financière Internationale. Le président de la République présent en exercice de l'Union africaine affirme dans son discours devant la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies que notre pays a fait de la réalisation des objectifs de développement durable un objectif central à l'horizon 2030. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et de Relations avec le Parlement supervise le lancement des activités commémoratives de la Journée Internationale de la Langsoninke. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah. – Sous-titrage Société Radio-Canada